C'est l'une des plus vieilles prisons de France et elle devrait fermer en 2023. La centrale de Clairvaux dans l'Aube a retenu au fil des siècles des détenus tristement célèbres. Parmi eux, Claude Gueux ou Guy Georges. Cette fermeture pourrait également s'accompagner d'une démolition et cela inquiète les défenseurs de ce patrimoine. A Ville, sous la Ferté, le reportage d'Irvine Blonze et de Clément Lecalvé. Derrière ces fenêtres à barreaux se tenait l'une des plus vieilles prisons de France. Une abbaye reconvertie en lieu d'enfermement par Napoléon en 1808. Gérard Beureux parcourt ses couloirs depuis dix ans pour faire découvrir aux visiteurs ce lieu carcéral chargé d'histoire. On est devant les célèbres cages à poules, donc ces cellules individuelles qui, au tournant du 19e et du 20e siècle, ont abrité les détenus jusqu'en 1970. Au 19e siècle, la prison de Clairvaux a accueilli jusqu'à 3000 détenus. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 60 enfermés dans la partie est de l'ancienne abbaye. Ils devront bientôt quitter les lieux. En 2016, le gouvernement a décidé de fermer la prison de Clairvaux, considérée comme trop vétuste. Les bâtiments modernes où se situent les cellules seront détruits. Une catastrophe culturelle pour les conservateurs du patrimoine. Les 50 ans, un peu plus de 50 ans même d'enfermement entre la construction en 1970 et puis la fermeture en 2023, c'est une histoire importante, importante par le niveau des détenus, importante par la vie des surveillants. Mais comment sauvegarder notre patrimoine carcéral ? La question est posée lors d'une table ronde à Clairvaux, animée par le journaliste de France Inter Jean Lebrun. Pour lui, raconter la vie des prisons est un sujet d'intérêt général. Le public est passionné aussi par le statut des prisonniers. Est-ce qu'ils étaient dans le confort ? Est-ce qu'ils étaient dans les hôtels 4 étoiles ? Ou bien, mais c'était terrible ici, la vie quotidienne, le froid, la nourriture qui manquait, raconter, tout ça, c'est traverser l'histoire de l'Europe et l'histoire de France. Mais il faut que l'histoire pénitentiaire ait sa part. Un musée de la prison pourrait voir le jour ici dès 2023, date à laquelle les détenus et surveillants pénitentiaires devront quitter la centrale de Clairvaux.